Parce que devoir tirer d'une autre structure pour donner à une autre, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut chercher la bonne solution qui vous permettra d'avoir des moyens suffisants pour faire face aux défis auxquels vous êtes confortés. Et nous allons nous y accueillir. Nous allons nous battre pour que vous ayez les moyens de vos ambitions. Je ne vous promets rien pour le moment, mais nous allons tout faire pour augmenter les ressources de l'ONRT. Je sais que le président de la République, qui est déjà entré dans l'histoire politique du Sénégal, étant déjà le président le plus jeune de notre histoire, c'est déjà entré dans l'histoire, veut bien entrer dans l'histoire du Sénégal en faisant de celui-ci l'un des pays phares d'Afrique. Et il a réellement besoin de l'information professionnelle pour atteindre cet objectif. Je serai un ambassadeur très, disons, zélé, c'est ce que j'ai cherché, un ambassadeur zélé auprès du président de la République et de son premier ministre, de faire en sorte que l'ONRT retrouve les moyens qu'il aurait jamais dû faire dans son fonctionnement. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de compétences ici. S'il n'y en avait pas, vous n'auriez pas réalisé toutes ces prouesses. Donc c'est le lieu de rendre hommage aux travailleurs de l'ONRT, de le rendre vivant d'orange, parce que dévoués malgré les moyens dérisoires. Nous vous demandons de continuer sur cette voie-là parce que nous tous nous sommes appelés à participer, à faire en sorte que notre pays devienne ce pays-là qui l'a aidé au début des salaires. Nous n'oublions pas que le Sénégal a été l'un des pays les plus avancés d'Afrique au début des années par mars. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes le 24e pays le plus courbe du monde et nous qui constituons cette génération-là, qui ne saurait être une génération d'âge, mais qui est une génération de conscience, nous avons l'obligation de rétablir ce rang du Sénégal et d'en faire un pays, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Nous en avons des potenciais avec eux. Le Sénégal a toutes les ressources naturelles, humaines, pour être un des pays les plus avancés du monde. Donc, c'est un appel que je vous laisse à vous tous, travailleurs que vous êtes, continuez à être dévoués à la cause nationale, continuez à bien travailler, à être conscients, à être d'une probité morale exceptionnelle, parce que le « dupententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Je voudrais vous dire que tous les projets qui sont en cours aujourd'hui, d'exécution, qui sont en arrêt également, et qui doivent en arrêt, faute d'équipement, seront étudiés minutieusement par mon équipe, l'équipe que nous constituons ici, et nous allons essayer de voir comment vous allez pour que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, je crois que ça constituerait l'espoir du service dans l'endonnage, et nous aurons encore du regard. Donc, M. le directeur général, M. le travailleur, je crois que ça c'est une première rencontre simplement, nous allons en avoir d'autres, des rencontres ciblées dans lesquelles nous allons approfondir notre connaissance de l'NFP, et nous allons également approfondir la réflexion pour chercher des solutions des problèmes auxquels vous êtes confrontés. sur ce, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention, et vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.